Il n'est plus un cœur à prendre. Après une brève relation avec la joueuse de tennis Élise Elim, Florent Manodou a retrouvé l'amour dans les bras de la nageuse danoise, Perny Blum. Sur Instagram, le sportif de 29 ans avait profité de la Saint-Valentin, le 14 février 2020, pour partager pour la toute première fois une série de clichés avec sa nouvelle compagne. Une chose est sûre, le couple semble très amoureux depuis. En norvégien, Florent Manodou avait simplement écrit, à moi. De son côté, la jeune femme avait partagé dans sa story une photo dévoilant de nombreux polaroïdes du couple. Du haut de ses 25 ans, Perny Blum est une nageuse danoise. Championne olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, elle compte également pas moins de trois titres mondiaux en relais en petits bassins. Fin janvier 2019, la jeune femme subissait une intervention pour une cardiopathie congénitale détectée au cours d'examens liés à des douleurs récurrentes au bras gauche. Depuis, et malgré avoir contracté le COVID-19 il y a quelques semaines, il semblerait qu'elle soit en pleine forme. Suivie par plus de 100 000 personnes sur Instagram, Perny Blum partage de nombreuses photos avec des amis. Tout comme Florent Manodou, elle s'est préparée aux Jeux Olympiques de Tokyo. Retour sur le parcours amoureux de Florent Manodou plutôt discret sur sa vie privée, le petit frère de la nageuse Laure Manodou semble avoir un faible pour les sportives. En effet, il a été le compagnon de la cavalière Fanny Scali pendant trois ans, d'octobre 2013 à octobre 2016. Après quelques années de célibat, le jeune homme de 29 ans a fréquenté le mannequin Ambre Baker, avant de débuter une romance avec la joueuse de tennis Alizé Lim. Aujourd'hui, le sportif nage dans le bonheur avec sa nouvelle compagne, Perny Blum, dont il semble très épris. La jeune femme, sera-t-elle la future mère de ses enfants ? En 2016, Florent Manodou faisait part de son désir de paternité à télés loisirs, il faudrait déjà que je trouve une femme pour ça. Mais ça arrivera quand ça arrivera. Si est-il vrai que j'ai déjà de nièces et un neveu, si est-il assez agréable ? On verra le jour où moi, je ferai un enfant.